Avant de commencer cette vidéo réflexion sur la solitude, si jamais vous vous sentez seul et vous ne le vivez pas bien, et bien n'hésitez pas à venir en parler. Vous avez mon réseau social Instagram qui est dans la description, évidemment tout est dans la description. N'hésitez pas à venir me voir en message privé, je suis là pour vous écouter. Je ne suis pas un professionnel, donc je n'aurai qu'une écoute, je fais de mon mieux, mais je ne suis pas un professionnel, donc si vous avez vraiment besoin, n'hésitez pas à consulter, ça n'a rien de honteux, ça n'a rien de mauvais, de ridicule ou quoi que ce soit, c'est tout à fait normal, et n'hésitez pas à aller voir un vrai professionnel. Mais si vous ne vous sentez pas prêt encore ou prête, n'hésitez pas à venir en message privé Instagram. Et également, je vous invite à rejoindre le serveur Discord sur lequel nous sommes une petite communauté, nous avons construit un petit temps calme, c'est le nom du serveur Discord. Et là-bas, je souhaitais remercier notamment deux personnes, trois personnes, les deux animateurs, Overspeech et Juju Pomme-Tapi, pour leurs animations qui sont d'une très grande qualité. Toutes les semaines, ils proposent une animation, une sorte de petit jeu, un petit quiz, ou peu importe. Et c'est très très cool, ils investissent énormément, donc déjà, merci beaucoup à vous deux. Et je voulais aussi remercier Mister Alchi, qui est l'administrateur, un petit peu le boss du serveur Discord, sans qu'il n'y ait rien de tout ce serveur, de toute cette construction de temps calme ne serait possible. Donc merci beaucoup à lui. Si vous voyez un Mister Alchipel dans les commentaires, vous savez que c'est le modérateur-administrateur un petit peu de la chaîne, du Discord, etc. Donc voilà, merci à eux, et n'hésitez pas, évidemment, à nous rejoindre sur Discord. On essaye de se battre pour atteindre les mille. On se bat pas du tout. Mais en tout cas, on vous accueillera avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne vidéo. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, c'est une réflexion de ma part. Ça n'a rien de véridique. Ce ne sont pas des affirmations, genre, c'est comme ci, comme ci, comme ça. C'est simplement le flot de mes pensées. Et bref, je vous en parle un petit peu plus loin dans la vidéo. Je vous souhaite une très bonne vidéo et une très bonne relaxation. Bonsoir à toutes. Et bonsoir à tous. J'espère que vous allez merveilleusement bien ce soir. Je vous retrouve enfin depuis un bon moment maintenant. Ça fait combien de temps ? Je ne vais même pas vérifier. Ça fait combien de temps que je n'ai pas sorti de vidéo réflexion ? Je vais vérifier très vite, avant que vous ne partiez. En attendant que je vérifie, n'hésitez pas à aller chercher de l'eau et de boire un coup. On va boire un coup ensemble. Alors la dernière remonte à l'efficacité d'un SMR. Ça fait deux mois. Ça fait deux mois que je n'ai pas sorti de vidéo réflexion. Donc, un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Ce nouvel épisode. On va aller un petit peu en profondeur sur la solitude. Avant toute chose, voilà. On va faire comme à l'accoutumée, le petit mot de douceur que vous connaissez, qu'on ouvre tous les lundis. Le petit coup d'eau, la respiration, etc. Et puis, évidemment, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait très plaisir. Et on essaye d'attendre les 100 000 abonnés. Donc, on va y aller petit à petit. Mais ensemble, je sais qu'on y arrivera un jour. Je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Très vite besoin de boire. Je sens que la respiration, elle est un petit peu coupée. Quand vous essayez de prendre une respiration et que la respiration, elle est toute petite, que vous n'arrivez pas à prendre une très grande respiration, vraiment profonde, c'est qu'il faut en faire plusieurs. Bien souvent, il faut faire plusieurs respirations. Et on relèche tous les muscles de notre corps. On se concentre sur le moment présent. Et on laisse partir toutes les tensions. Bien. J'espère que vous êtes prêts et que vous êtes prêtes. Nous allons commencer par l'ouverture du mot de douceur, avant de partir dans cette joie de la réflexion. Un peu là. Regardez comment ils sont. Ils sont complètement tombés. Hop là. Ils sont complètement tombés. Et c'est dommage. Et tchak. Ils étaient comme ça. Mais oui, ils commencent à ne plus trop en avoir parce qu'on arrive à la fin de l'année. Donc c'est très très cool au passage. Mais du coup, voilà. Ah non, ils sont retombés. Bon, tant pis. On va pas se battre. Alors, ouvrons ce petit mot de douceur. Quand l'amour s'habille de douceur, il se fait appeler tendresse. Quand l'amour s'habille de douceur, il se fait appeler tendresse de Romain Guillaume. Guillaume, j'ai jamais vu Guillaume écrit comme ça. C'est difficile de parler. Et d'ailleurs, ça va s'appliquer à ce dont on va parler aujourd'hui. La solitude. Comment tu te sens toi ? Est-ce que tu te sens... Seul ? De temps en temps ? Oui. Tu sais, ça arrive à tout le monde. Et je crois que... C'est ça qui est intéressant en réalité. Ça touche tout le monde. Tu vas me dire... Pourtant, il y a plein de gens. Ils ont l'air hyper heureux. Ils sont avec plein de monde tout le temps. Et ils ont plein d'amis. Ils ont un copain, copine. Ils ont une famille aimante. Ils sont tout le temps, etc. Comment ils peuvent se sentir seuls ? Ils sont pas seuls. Ils sont accompagnés de vous. Alors que moi, je suis tout seul. Il n'y a personne autour de moi. Personne ne fait attention à moi, etc. Je t'entends. Je comprends. C'est vraiment intéressant. Il y a tellement de choses à dire. Je pourrais pas tout développer. Je pourrais pas... Ça se trouve que j'ai oublié des choses aussi. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si ça ne vous relaxe pas suffisamment pour vous endormir. La solitude, ça nous touche tous. Et en fait, dire que ça nous touche, c'est déjà... Ben... Un petit peu étrange. En fait, ça nous touche pas. On a tous une solitude. J'aime bien essayer de personnifier certaines émotions, certains sentiments. Et je pense que la solitude, c'est un sentiment qu'on peut essayer de personnifier. Donc on va imaginer, on est là avec tous nos sentiments, toutes nos émotions à côté, etc. Et là, on s'approche de notre solitude. Et on la voit. Souvent, elle est quand même bien recroquevillée sur elle-même. Et difficile de parler avec elle quand même. Parce que la solitude est... Elle est sans se laisser represser. Elle se dit, personne ne m'aime. Pourquoi j'existe ? Et c'est peut-être ce que tu te dis. Ou pas, d'ailleurs. Mais quand tu te sens seul, c'est probablement ce que tu te dis. Je me sens seul. À quoi je sers ? Je crois qu'il faudrait l'accepter. Tu sais, ce travail qu'il faut faire avec toutes nos émotions, tous nos sentiments et tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on pense. Parfois, c'est mauvais. Parfois, c'est bon. Mais ça, c'est parce qu'on le juge. On se dit, c'est bon, c'est mauvais. Par rapport à quoi ? Pourquoi ? Alors que si on prend du reculé, on se dit, alors, cette émotion, ce sentiment, il est comme ci, il est comme ça, ok ? Cette solitude, elle se sent seule. Elle a peur. Elle a peur du regard des autres. Elle a peur de l'abandon. Elle a peur de ne pas être aimée. Ok, très bien. Très bien. Quand tu es tout seul, quand tu te sens seul, parce que tu peux te sentir seul quand tu es tout seul, mais tu peux aussi te sentir seul quand tu es avec des gens. Et ça, c'est complètement décorrélé. Mais on va en venir. En fonction de si tu es introverti ou extraverti, tu vas soit te renfermer sur toi-même. Et donc, ne plus parler aux gens, ne plus montrer une quelconque forme d'attachement aux autres. Soit tu es extraverti et tu vas à ce moment-là montrer aux gens que tu existes et dire, regardez, je suis là, je fais ça, je suis fort, je suis meilleur, blablabla. Et finalement, vous n'allez pas être vous-même. Vous allez toujours essayer de paraître aux yeux des autres. Parce que vous vous sentez seul. Parce que vous vous sentez incompris. Et c'est complètement normal. C'est un sentiment. Un sentiment que tout le monde, il me semble, ressent. J'espère ne pas dire de bêtises. Mais il me semble que tout le monde peut ressentir de la solitude. Mais la solitude n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, absolument pas. C'est simplement un sentiment qu'on ne contrôle pas déjà. Et c'est un sentiment qui vient à cause de nos croyances, de ce que les gens pensent de nous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, on est toujours seul. On est seul. On est nous avec nous-mêmes. Toi, tu es toi avec toi-même. Et finalement, ça ne pourra jamais le changer. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, peu importe avec qui tu es, avec combien de personnes, tu peux être avec... Tu peux avoir 10, 15, 20, 50, 100 amis. Mais tu peux aussi en avoir à zéro. Et ce n'est pas du tout corrélé. En fait, tu peux te sentir seul, peu importe la situation. Là où tu acceptes que tu peux te sentir seul, que tu es seul, et bien là, tu te sens tellement mieux. T'imagines, peu importe que tu sois tout seul ou que tu sois avec quelqu'un, tu sais que, ben toi, tu sais qui tu es. Tu connais, tu connais ta valeur, tu sais que tu es telle personne, tu ne pourras jamais te connaître personnellement. Enfin, complètement, je veux dire. Mais tu peux apprendre à te connaître mieux et plus. Et bien, si tu sais ce que tu vaux, si tu sais ce que tu as fait, si tu sais pourquoi tu en es là où tu en es, et bien, que tu sois tout seul, ben tu vas continuer à faire tes choses, tes trucs, genre j'en sais rien. Tu vas travailler, tu vas t'amuser, tu vas lire, tu vas regarder des vidéos, tu vas, j'en sais rien, aller faire du sport, faire de la musique, peu importe. Mais tu vas faire ça en conscience, et tu vas faire ça avec cette solitude. Et cette solitude, elle va te servir de force. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que j'essaie de le voir, en tout cas. Parce que, ben, comme beaucoup, comme tout le monde d'ailleurs, il y a des moments plus difficiles que d'autres. Il y a des moments où, ouais, je me sens seul, et je me dis, mais c'est bizarre quand même. Enfin, c'est pas bizarre, je me dis, personne ne m'aime, à quoi je sers. Ce qui est faux, évidemment, mais ça, on ne s'en rend pas compte sur le moment. Comme je vous disais, il faut que je mette en ordre toutes mes idées, que tout sorte. Et donc, c'est un petit peu en désordre. C'est aussi pour ça que je décide de ne pas mettre de chapitrage dans cette vidéo. pour qu'il y ait vraiment une liberté dans la réflexion. Donc, je pense, en réalité, qu'on doit utiliser cette solitude comme une force, et pas comme quelque chose qui va nous manger. Et j'ai l'impression que beaucoup, beaucoup trop de personnes font cette erreur, qui est de se dire, ben, écoute, j'aime pas être seul, donc je vais forcément m'être avec quelqu'un, parce que je me sens bien quand je suis avec quelqu'un. Et donc, je vais m'être avec quelqu'un parce que j'aime pas être seul. Et au final, eh bien, ça ne fait pas une relation très intéressante, parce que ce n'est pas une personne qui se connaît suffisamment pour prendre soin de l'autre. En fait, ça rejoint un petit peu toutes les réflexions que j'ai pu faire sur le silence, sur l'écoute, sur tout, en fait. C'est un petit peu tout des, entre guillemets, liés, je pense. Ou c'est peut-être mon schéma de pensée qui fait ça. Je pense qu'une fois qu'on s'accepte tel que l'on est, et donc qu'on accepte de toutes les parts de nous, que ce soit les bonnes comme les mauvaises, que ce soit tout ce qu'on a fait de bien comme tout ce qu'on a fait de mal, une fois qu'on accepte, qu'on prend conscience de tout ce qui fait qu'on est nous, qu'on est qui on est, finalement, on arrive à cet état de bonheur. Et on est capable d'avoir ce lien à l'autre. Et c'est là où la solitude devient une force, parce que quand tu es capable de t'aimer, que tu sois seul ou avec les autres, eh bien, quand tu es avec les autres, tu es réellement avec les autres. Tu comprends ce que je veux dire ? En fait, tu n'es plus, comment dire ? Tu n'es plus avec les autres pour leur montrer qui tu aimerais, comment tu aimerais qu'ils te voient. Tu es avec les autres pour apprendre plus sur eux, pour vivre des choses avec eux. Et tu ne trouves plus les moments que tu veux passer avec d'autres personnes autour de toi-même. Tu les passes autour des autres. Et tu es vraiment beaucoup plus ouvert. Et c'est là qu'on appelle ça l'amour de soi, le vrai amour de soi. Ce qui est complètement différent de l'égo, évidemment. L'amour de soi, c'est ça. C'est tu t'aimes profondément, sincèrement. Et s'aimer profondément, sincèrement, ce n'est absolument pas être égoïste. Au contraire, c'est même s'ouvrir à soi et donc s'ouvrir aux autres. Alors, c'est facile à dire, tout ça. Ça se comprend assez facilement, souvent. Maintenant, comment est-ce qu'on le fait ? Au quotidien. Parce qu'au final, vous allez me dire, si vous ressentez cette solitude. Oui, mais c'est bien beau. Là, je comprends ce que tu veux dire. Mais je vais éteindre la vidéo. Et puis, je serai tout seul. Et je me suis dit ça aussi. Je me suis dit ça. C'est bien beau d'entendre des discours sur la solitude, blablabla. Comme quoi, ça peut être intéressant si on l'écoute, etc. Mais au final, je suis toujours seul. Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Est-ce que tu es déjà parfaitement au courant de qui tu es ? Est-ce que tu as fait tout le tour de ton environnement ? Est-ce que tu connais tout ? Est-ce que tu sais tout ? Est-ce que tu sais tout faire ? Est-ce que tu as tes compétences au top partout ? Est-ce que... J'en sais rien. Est-ce que tu es... Est-ce que tu n'as pas, entre guillemets, des choses à faire dans le sens... Est-ce que tu n'as pas envie d'évoluer en tant qu'être humain pour devenir... C'est bizarre. Pour devenir la personne que tu as envie de devenir. Mais en même temps, est-ce que tu n'as pas pris conscience de qui tu es ? Et est-ce que tu n'aimes pas ? Est-ce que tu aimes qui tu es ? Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est assez abstrait, entre guillemets. C'est des sortes de réflexions un petit peu spirituelles. Mais en même temps, il faut essayer d'en comprendre le sens profond, ce qui n'est pas toujours facile. Ça demande vraiment beaucoup, beaucoup d'introspection, beaucoup de travail sur soi, beaucoup de temps alloué à soi. Et c'est du temps qu'on oublie de prendre, bien sûr. Et même quand on a pris ce temps pour essayer de se comprendre, de s'interroger sur soi-même, parfois, on part carrément ailleurs. On frit complètement. Et on oublie tout ce travail, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ce n'est pas grave. C'est OK. Je vous dis ça par expérience parce que, pour ceux qui me suivent depuis un moment sur YouTube, il y a un moment, il y a quelques mois environ, enfin, environ, il y a quelques mois, je me sentais très très bien, profondément bien. Et j'avais compris, jamais l'impression en tout cas, tu vois, tous les jours, d'être profondément heureux, de... je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est ce sentiment de t'être bien, peu importe où tu es, en fait, de vivre chaque jour tellement bien, peu importe ce qui se passe. Et puis, il y a des événements dans la vie qui font que parfois, on s'éloigne de ça, on se retrouve à se sentir pas en son seul, et... c'est ok, ça arrive. C'est vrai que c'est des moments difficiles, je comprends très bien, mais c'est aussi des moments qui nous permettent de grandir, de grandir en être, de grandir, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre un petit peu comment on a réagi, pourquoi, est-ce qu'on pourrait améliorer, etc., etc., et finalement, tous les événements de nos vies font soit grandir cette solitude dans le mauvais sens, c'est-à-dire nous donner cette impression d'être encore plus seul, d'être encore plus abandonné, de n'avoir encore moins de place sur cette planète. Mais une fois qu'on comprend cette petite nuance qui fait que on accepte cette solitude, on est seul, on est seul, très bien, tu vas éteindre cette vidéo, tu seras seul, mais tu seras seul avec tes pensées, tu seras seul avec ton corps physique, ton corps spirituel, après ça, voilà, je ne vais pas rentrer dans ces aspects-là, il y a aussi des gens qui peuvent être croyants, qui peuvent croire dans des religions ou dans dans le spirituel, par exemple, ou dans plein d'autres choses, et c'est OK, sans rentrer dans les détails. Et cette solitude, en fait, il faut la vivre pour la comprendre, il faut l'expérimenter, il faut l'accepter, une fois qu'on a compris ça, on peut toujours partir, on peut toujours se retrouver à être seul, à se sentir seul et se sentir mal avec ça, et c'est OK, on n'est jamais parfait, on ne se sent pas toujours hyper joyeux, mais ça n'empêche qu'au bout du compte, la majorité du temps, on va être bien avec nous-mêmes, et je pense que c'est le plus important. Hop là, je fais une petite pause pour voir. voilà, pour moi, c'est ça la solitude. Alors, ce n'est pas une émotion, je ne sais pas si c'est une émotion ou un sentiment, je ne saurais pas exactement dire, mais c'est une sensation en tout cas qui, lorsqu'on ne prend pas le temps de l'observer, de l'écouter, de l'accepter telle qu'elle est, nous mange l'intérieur. Si vous avez regardé ma vidéo sur la peur, il me semble, sur la tristesse, j'ai dû parler d'une maison d'émotions. Imaginez, vous êtes dans un quartier résidentiel américain et vous avez votre maison, vous avez invité, vous faites une soirée, vous avez invité toutes vos émotions, vous avez invité choix, plaisir, vous avez accepté tristesse, et toutes vos émotions, tous vos sentiments qui vous permettent de vous sentir bien. Et là, il y a la solitude qui arrive. Mettons, votre solitude dans votre maison émotionnelle est extravertie. La solitude, elle va voir, c'est écrit en grand dans votre maison, je suis ouvert à toutes les émotions, je suis ouvert à tous, tout le monde peut venir, n'hésitez pas, toquez, je viens vous ouvrir. Et la solitude, elle voit ça, donc elle arrivait, toque, à la porte. Vous, évidemment, comme d'habitude, vous acceptez tout le monde, mais vous checkez quand même par le petit oeil de la porte pour voir qui c'est quand même. Et là, vous voyez la solitude et vous dites « Oh non, pas elle ! » « Oh non, pas elle ! » « Ça va mal se passer encore. » Elle va encore faire des siennes, elle va encore blablabla 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 blablabla. Donc, vous décidez de l'ignorer pour repartir à la soirée, faire comme s'il n'y avait rien. Sauf que la solitude, elle entend bien qu'il y a une soirée, elle entend bien qu'il y a de la musique, tout le monde danse. Elle voit par les fenêtres que tout le monde s'amuse, que tout le monde est joyeux. Même la tristesse. Même la tristesse. Et du coup, elle a envie. Elle a envie de venir, forcément. Donc, elle retoque et plus fort. Vous vous retournez et vous dites « Encore elle, c'est pas possible. » Mais elle ne veut pas s'en aller. Et pendant que vous êtes en train de regarder, elle retoque et elle vous regarde et elle vous dit « Est-ce que je peux rentrer, s'il te plaît ? » Vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur de la faire rentrer parce que vous avez peur de ce qu'elle pourrait engendrer chez vous. Vous savez pas ce que la solitude est capable parce que vous avez jamais pris le temps de discuter avec elle. Donc, vous essayez, vous fermez, comment dire, vous mettez des œillères et vous vous dites « Je vais pas l'accepter chez moi. » Surtout pas. Ça va juste rajouter des problèmes. mais la solitude est continue à toquer. Elle toque de plus en plus fort et tape sur la porte et tambourine sur la porte avec des coups de pied et des coups de poing, etc. Mais vous, vous avez tellement peur qu'elle rentre que vous essayez de l'ignorer. Donc, vous allez dans un coin de votre maison, vous mettez les mains autour des... les mains sur les oreilles en boule et vous essayez d'ignorer complètement le bruit. Mais il y a un vacarme absolument énorme et toutes les autres émotions, évidemment, elles se sont arrêtées. La musique s'est arrêtée. Tout le monde est là à vous regarder pour voir comment vous allez réagir. Et la solitude continue à taper fort, très fort. Et à ce moment-là, c'est encore possible d'adoucir le tout. C'est jamais trop tard. Sauf qu'il y a un moment, elle va venir, elle va prendre, j'en sais rien, une hache, un truc pour casser la porte. Elle va arriver, elle va défoncer la porte. Ça arrive comme ça, bam. Et elle va réussir à rentrer parce qu'elle a envie de rentrer, elle a envie de faire la fête avec tout le monde. Donc, elle rentre et elle vous voit vous en boule. Bien sûr, elle est devenue énorme au début, elle était toute petite. Elle avait juste envie de se joindre à la fête. elle a causé des petits problèmes de temps en temps, tu vois, mais comme la tristesse qui est déjà à l'intérieur de votre maison, comme la peur, etc. Mais elle était toute petite au début, mais là, elle est devenue énorme, elle est gigantesque. Et elle rentre chez vous, elle vous regarde et commence à vous poser plein de questions. Pourquoi tu ne m'as pas laissé rentrer ? Pourquoi c'est écrit en haut que tout le monde est accepté et qu'on ne m'a même pas prévenu ? Et pourquoi quand j'arrive, alors que c'est écrit que tout le monde est accepté, j'arrive, je toque à la porte, tu ne me réponds même pas ? Pourquoi ? Et elle commence à te poser plein de questions comme ça et de plus en plus agressif. Mais toi, t'es comme ça, t'as peur, t'as très très peur parce que si jamais tu la regardes, ça voudra dire non seulement que tu ne l'as pas invité, que t'as décidé de fermer les yeux sur le fait qu'elle était là, qu'elle aurait pu venir, qu'elle fait partie aussi de ton voisinage, je ne sais pas si t'avais invité tout le voisinage émotionnel, non seulement t'as fermé les yeux pour que tu ne l'as pas invité, mais en plus, quand elle vient, toi qui es à la porte, qu'elle fait des petits signaux comme ça, elle est là à te dire « Eh oh, je suis là ! » Eh ben, tu fermes les yeux. Double souffrance. Non seulement tu ne l'invites pas, mais en plus, quand elle vient, tu ne réponds même pas. Du coup, t'as peur, t'as très très peur des représailles, t'as peur qu'elles s'énervent, qu'elles s'attaquent à toi, qu'elles s'attaquent à ta maison, à tout ça. J'espère que tu as compris ce que je voulais dire avec toute cette petite histoire. c'est qu'en réalité, toutes nos émotions sont semblables et que c'est à nous décider ce qu'on fait avec elles. On peut tout à fait décider de les ignorer, mais au bout d'un moment, elles ressortiront. Il manque un mot là. Je ne l'ai pas en tête. Elles ressortiront inamonquablement. Il faut que j'arrête et c'est deux. J'oublie des mots, c'est terrible. Elles ressortiront quoi qu'il arrive. On va dire ça. Je voulais me dire, attendez. Peu importe, vous avez compris, je pense. Elles reviendront. Quand il arrive, elles reviendront. Donc, pourquoi les chasser ? Alors qu'imagine, tu as ouvert ta porte. Tu ne peux pas laisser rentrer toutes tes émotions comme ça d'un coup. Tu ne peux pas leur dire, allez, c'est open bar, venez. Et là, tu ressens. Là, tu as la solitude qui arrive, la tristesse. Mais en plus, si jamais tu n'as jamais pris le temps de prendre soin de ces émotions, la tristesse va arriver en pleurant, mais en complètement larmes. La solitude va arriver en tremblant, genre la peur du regard des autres. La peur, elle, elle va avoir peur du regard des autres. Non. La solitude a plutôt peur du rejet. La colère va arriver genre hyper vénère. Elle va avoir envie de tout casser. La joie, elle va être souriante. Mais, c'est quoi la joie au milieu de la colère, de la peur, de la solitude ? Ça ne fait rien du tout. Voilà. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire par la solitude. Et si on prend le temps d'écouter ses émotions, peu importe lesquelles, solitude, tristesse, colère, tout. ça ne veut pas dire que le problème qui a permis à cette émotion de surgir et de faire mal va se résoudre d'un seul coup. Mais au moins, vous ne subirez pas la double souffrance qui est de subir le problème et ne pas accepter les conséquences et ne pas accepter qu'on ressente ce qu'on ressent. c'est un petit peu un compromis entre les deux. Essayer de comprendre, d'accepter, de discuter avec elles. Et une fois qu'on comprend son monde intérieur, qu'on comprend qui on est, on ne comprendra encore une fois jamais qui on est réellement, mais une fois qu'on a cette vision de nos émotions, de notre monde intérieur, entre guillemets, c'est beaucoup plus simple de s'ouvrir aux autres. Et on n'a pas peur de l'abandon. On n'a pas peur du regard des autres parce que nous, on sait qui on est. Et si tu sais qui tu es, tu sais que tu es capable de t'ouvrir aux autres, d'accepter les autres pour qui ils sont, etc. Donc ça veut dire que la personne en face, s'il te juge, elle ne s'accepte pas telle qu'elle est, en fait. Et c'est triste pour elle. Tu peux essayer de l'aider ou pas, ou juste d'en échapper, mais tu ne vas pas t'attacher. Tu ne vas pas t'attacher aux gens qui te font souffrir. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Ça fait un moment que je parle. J'espère que ça t'a permis d'aller mieux, de te relaxer, peut-être même de t'endormir. Et voilà. C'est tout. Juste vie. Allez, bonne nuit à toutes et bonne nuit à tous. et bonne nuit à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada